Bonjour, je suis avec Thibaut, notre recrut RMC Mastercard qui a gagné notre grand concours. Salut Julien. Bon Thibaut, à vous, tu avais parié pour le Japon. J'ai mis une petite pièce pour le Japon et je ne suis pas mais content. J'imagine la courte était... Il y avait une belle cote à 7h05 ce matin, donc je m'en sens assez bien. Non mais plus sérieusement, tu as pensé de quoi du match ? Une victoire du rugby, les japonais ont été dominateurs sur tous les plans de jeu. Et donc les Irlandais ont été pris, ils ont essayé de jouer. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, même quand ils enchaînaient les phases de jeu, il y avait des japonais derrière en défense. Ils récupéraient les ballons et derrière, ils relançaient. Ils jouaient tout le temps, ils faisaient des passes devant la défense. Et ils ont vraiment bien dominé et gagné ce match. Ils auraient même mérité peut-être d'empêcher les Irlandais de repartir avec le point de bonus défensif. C'est clair que c'est tout sauf un miracle qu'ils ont dominé la tête et les épaules. Et ce qui est incroyable, c'est sur cette fin de match, quand on voit l'ouvreur irlandais qui tape en touche pour gagner ce point de bonus. Si on nous avait dit ça avant le match, on n'y aurait pas cru. C'est ça, je n'allais pas parier là-dessus. Non, mais ce qui est bien, c'est que les petites nations, entre guillemets, comme le rugby et le Japon, ont fait des gros coups. Et c'est intéressant, ça ramène un peu de rêve à cette Coupe du Monde. Oui, on rentre bien dans la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a une ambiance de folie au Japon. Ça tombe bien ? Ça tombe bien parce que je vais y aller dans quelques semaines et je te raconterai. Mais ça fait vraiment plaisir. Il y a un engouement. Et puis c'est sûr que quand on voit des plus petites nations du rugby faire des bons résultats, c'est hyper positif pour le jeu, pour le sport, pour le D-Math. Et pour nous, qui apprécions avoir des beaux matchs. Non, mais en plus, qui gagnent en jouant au rugby. Ils ne jouent pas à petits bras. C'est vraiment un jeu agréable. On se régale à aller voir jouer. Donc pour nous, supporter du rugby, c'est particulièrement sympa. Ça peut être un bon exemple pour la France qui va jouer contre les Américains.